Dans ce garage transformé en atelier, un regroupement d'étudiants de l'Université de Sherbrooke a créé une entreprise d'économie sociale baptisée La Fabrique. La vision qu'on a au niveau de La Fabrique, c'est plus un atelier de 10 000 pieds carrés à Sherbrooke. Puis le garage ici, ça nous permet d'expérimenter autant le partage des outils, la gestion des membres, puis on fait déjà des formations à peu près deux fois par mois. Les ateliers collectifs comme celui-ci ont déjà fait leur preuve ailleurs, comme le Artisan's Asylum qu'ils ont visité à Boston. Le but de La Fabrique, c'est d'offrir un espace, de partager des outils dans cet espace-là pour que les gens puissent réaliser tous les projets qu'ils veulent, autant des projets de réparation, des créations artistiques, des projets technologiques ou entrepreneuriaux. Pour atteindre cet objectif, La Fabrique pourra compter sur l'appui de l'association Asoka Canada dans le cadre du défi Change ton monde. La Fabrique recevra un appui financier pouvant atteindre 2500 $, mais pour obtenir cet argent, elle doit d'abord récolter une somme équivalente dans le cadre d'une campagne de socio-financement sur Internet. Tu sais, c'est pas énorme le montant, sauf que ça leur donne un trappe, d'abord ça leur donne une reconnaissance. Ça leur donne une espèce d'étiquette qu'Asoka remet qui reconnaisse les compétences citoyennes de ces gens-là, les compétences entrepreneuriales. En plus de La Fabrique, le programme d'apprentissage expérientiel par l'intervention communautaire de l'Université de Sherbrooke a également supporté la candidature de la DERAIL. Cette coopérative en devenir offrira des outils, des installations et un encadrement pour l'entretien et la réparation de bicyclettes. Elle organiserait également des formations, des activités destinées aux cyclistes. Moi, je suis de Québec, puis là-bas, j'étais justement membre de la coopérative Roux-Libre, qui est le même principe, mais à Québec. Quand je suis arrivée à Sherbrooke, je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas ce service-là, mon vélo avait besoin de réparation, ça fait que je trouvais ça vraiment dommage. Finalement, j'ai rencontré des gens, justement, qui, à ma première année d'université, étaient en train d'essayer de partir un projet de ce style-là. En fait, là, on est en train de se chercher un local pour ouvrir sur le campus de l'université. Pour notre financement, en fait, on vise 2500 $, qui va être doublé par HOK Canada si jamais on atteint notre but. Puis ça, ça va servir à nous acheter tout le matériel qu'on a besoin, donc les outils, les pièces de rechange aussi que les membres vont pouvoir se procurer. Ils ont des visées sociales, ils ont une gestion qui est démocratique, ils mettent de l'avant des valeurs de développement durable et qui comportent des valeurs qui ne sont pas juste des valeurs de capital ou de rentabilité, mais qui s'appuient aussi sur le capital humain et sur l'amélioration des conditions de vie. Pour l'Université de Sherbrooke, ce n'est qu'un début. La porte est maintenant ouverte à d'autres projets d'entreprise d'économie sociale et à ceux qui seraient prêts à faire le grand saut et peut-être bénéficier du soutien financier d'Achoka Canada. William Lavasseur pour Estrie Plus, à Sherbrooke.